Musique de générique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le vlog mars numéro 24. Il est 12h12 très exactement et aujourd'hui c'est une bonne journée dans le rush comme on les aime ou comme on les aime pas, ça dépend des gens. Puisque ce matin je me suis levée à 8h pour pouvoir accueillir ma belle-mère parce qu'elle devait me donner des papiers, enfin bref des colis etc. Je devais également finir de monter ma vidéo qui sort aujourd'hui donc cet après-midi qui est une vidéo produit terminé. Je devais également finir mon vlog qui sort aujourd'hui également que j'avais pas encore terminé, les miniatures etc. Donc ça c'est fait, ça ça va aux salles du coup. Ça c'est fait, je me suis également mis en tête de filmer une vidéo ce matin, ce que j'ai réussi à faire donc je suis assez contente. Puisque là du coup ça me fait un peu de matière pour travailler sur les semaines prochaines donc c'est une bonne chose. Et là du coup j'ai préparé, enfin du coup j'ai commencé à préparer ma valise. Vous pouvez le voir donc maintenant. Donc si jamais vous avez deviné à quel événement je me rends, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Même si je doute que vous sachiez vraiment parce que je pense pas que ça a été vraiment très communiqué. Oui c'est français ce que je viens de dire. Donc voilà mais n'hésitez pas à me le dire mais moi ça me prend un peu la tête parce que je ne sais pas si ce que j'ai pris ça va aller ou pas. J'ai fait des essayages un peu toute la matinée et je ne suis pas entièrement convaincue de ce que j'ai essayé. Donc là du coup je me prépare, je voulais filmer une autre vidéo pour en avoir 3 en backup et donc 3 à travailler et à poster pour les semaines prochaines. Mais du coup là c'est un peu le rush donc je me suis dit que je ferais ça une prochaine fois, enfin du coup quand je rentre parce que je rentre mardi. Là je pars, on est vendredi, je pars pour samedi, dimanche, lundi, mardi à Paris. Il y a pas mal de trucs qui vont se faire. Vous allez voir ça va être plutôt cool donc déjà le week-end est pris. Ensuite lundi je tourne une vidéo avec quelqu'un que vous verrez du coup lundi que vous avez déjà vu sur ma chaîne principale. Qui va être complètement WTF, je pense que ça va être très très drôle. Et ensuite, 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 bah voilà, ensuite mardi j'ai le tournage T'as pas du gloss. Donc voilà pour le programme de ces prochains jours. Mais là clairement ce qui va se passer aujourd'hui c'est que je vais, dès que ma mère arrive pour récupérer Jelly, donc là je me prépare et j'attends ma mère pour qu'elle vienne chercher Jelly. Une fois qu'elle est venue chercher Jelly, je prends directement la voiture, je prends mes affaires et je m'en vais chez Zara. Parce que Florian vient avec moi ce week-end donc à cet événement là où il faut un dress code argenté et bleu. Et il m'a tannée en me disant qu'il y avait des chaussures argentées chez Zara et qu'il fallait absolument que j'aille lui acheter parce que lui il pouvait pas le faire avant de me rejoindre sur Paris. Et donc je vais aller faire les reines du shopping et je vais aller chercher... En fait j'ai l'impression d'être dans les reines du shopping. Et je vais aller chercher la tenue de Florian pour que voilà il ait sa petite tenue en espérant que je lui trouve quelque chose. Ça c'est pas si sûr, en tout cas j'espère parce que moi aussi j'aimerais me trouver du coup un truc un peu argenté si jamais j'ai... En fait je vais voir si je trouve quelque chose de mieux que ce que j'ai, bah je prendrai. D'ailleurs je voulais vous dire que ce matin, enfin ce matin il est déjà midi, mais pour me maquiller j'ai essayé ce petit produit que je vous ai montré dans le vlog d'hier. Donc c'est le Infaillible Total Cover chez L'Oréal. La teinte est un chouïa trop foncé, j'ai pas trouvé la bonne teinte dans ce qu'il m'avait donné. Mais par contre les gars la couvrance, regardez. J'ai pas rajouté de correcteur. Je n'ai pas rajouté de correcteur. Voilà, je suis sur le cul de voir qu'un produit comme ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est tout. Bref ! Et donc du coup je voulais aussi vous montrer que j'essayais de tester ce petit produit aujourd'hui. Donc il y a la palette pareille que j'ai essayé, que j'ai reçu hier. Donc je vous me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion de tester tout ça. Et je me rends compte qu'il faut absolument que je lave mes pinceaux. Ils sont vraiment dégueux et j'ai l'impression que je passe ma vie à laver mes pinceaux. Si vous aussi vous êtes une make-up addict, dites-moi dans les commentaires si vous avez l'impression de passer votre vie à nettoyer vos pinceaux ou pas. Parce que moi ça me fatigue. Et en fait je vais pas l'utiliser cette petite palette. Parce qu'elle ne correspond pas aux couleurs que j'ai envie de porter et que je vais devoir porter pour l'événement. Par contre ça oui. Bon c'est parti ! Et bah écoutez je termine de me maquiller et je vous retrouve juste après. Bon je vous ai pas fait le détail de la commande que j'ai reçu du coup du site vegan. Mais par contre à midi je vais tester ça. Donc en fait c'est des poissons painés vegan. Donc je teste parce que de toute façon je suis dans le rush. Mais je vous avoue que j'ai pas encore ouvert toute la commande parce qu'il y a énormément de choses et je saurais pas rentrer dans le détail maintenant. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Genre par exemple ça, ça m'intéresse vachement. D'ailleurs je vais le mettre au frigo. En gros voilà c'est du fromage vegan. Il y a pas mal de trucs. Là c'est genre du kebab vegan. Là il y a quoi d'autre ? Ça c'est un oeuf de Pâques. Des chips, genre de la crème fouettée vegan également. Là il y a des produits. Qu'est-ce que c'est ? Là il y a genre des saucisses vegan, du tofu. Enfin bon bref il y a pas mal de choses et même moi j'ai pas encore eu le temps de tout ouvrir. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Si jamais vous avez envie que sur ma chaîne principale je vous fasse genre un test des produits vegan que j'ai reçu, bah dites le moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir et ça me ferait marrer de vous faire ça. Là c'est encore un fromage vegan donc je vais mettre tout ça au frigo. Et peut-être que je vous ferai un test si jamais vous avez envie de voir ça sur ma chaîne. Bon je suis prête, je vais partir du coup chez Zara pour aller acheter 2-3 trucs. Notamment les chaussures de Florian mais également essayer de me trouver un sac ou n'importe quoi de bleu ou d'argenté. Je pense que je vais essayer de trouver ça. Et ensuite direction la gare pour prendre le train et c'est parti ! Bon je viens d'arriver à l'hôtel, je sais pas du tout quelle heure il est. Il est 19h, je viens d'arriver à l'hôtel. Donc cet après-midi je voulais aller chercher des chaussures pour Florian comme je vous l'avais dit. J'en ai pas trouvé, zéro ! En gros j'avais vu des chaussures argentées, genre j'avais vu des super stars je crois. Et quand j'ai demandé la pointure la nana m'a dit non on a pas. Genre en gros c'est pour les filles déjà et ensuite ils font pas au-dessus du 40. Je me dis mais attends il y a plein plein de filles qui font au-dessus du 40, comment c'est possible ? Elle me dit qu'en fait tous les jours elle se faisait insulter parce qu'elle avait pas la bonne pointure donc bon. Donc j'ai pas trouvé, en revanche moi forcément j'ai fait un peu de shopping, je vais vous montrer ça juste après. J'ai pris le train et je viens d'arriver à peine. Et je voulais vous montrer la chambre d'hôtel parce que j'ai décidé de prendre un autre hôtel cette fois-ci. Je voulais changer un petit peu des hôtels que j'avais l'habitude de prendre à Paris. Et là j'en ai pris un nouveau et je le trouve très très mignon. Donc en fait déjà je suis au rez-de-chaussée donc c'est trop pratique. Et quand on arrive on a genre la chambre comme ça. Ici il y a un petit coffre-fort et tout. J'aime bien parce que c'est vraiment du bois massif. Là on a le lit, une autre petite étagère. Là on a donc la petite table, la télé, petit comptoir, ma valise que j'ai pas encore ouverte. Et la salle de bain qui est trop belle, n'est-ce pas ? C'est pas permis d'avoir une salle de bain comme ça, c'est trop joli. Trop trop joli, il y a plein de petits produits l'Occitane. Oh oui ! Et moi. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, je voulais vous montrer cette petite chambre très sympathique. Donc c'est l'hôtel Fabrique si jamais ça vous intéresse à Paris. Je connaissais pas et c'est beaucoup trop chou. C'est quoi ça ? Il y a un petit jardin avec des vélos. C'est très mignon. Très mignon, donc là je vais déballer ma valise. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et je vais finir le montage de ma vidéo qui m'a pris déjà deux heures dans le train et que j'ai pas fini. Bon j'ai acheté deux ou trois autres trucs qui sont encore dans ma voiture que j'ai laissé à Lyon. Mais la première chose que j'ai acheté, je suis allée chez Hollister et j'ai acheté cette petite robe là qui est très mignonne. Donc elle m'a quand même coûté 50 balles. La robe, mais, mais, comme vous pouvez le voir, elle est bleue et argentée. Donc ça va être parfait pour demain. Je suis bien contente parce que j'avais de la galère à trouver quelque chose de parfait. Toujours chez Hollister, j'ai trouvé ce petit short là, super mignon, pour cet été. Et chez Zara, j'ai trouvé cette petite merveille que je trouve juste canon. Donc c'est un jean gris, comme vous pouvez le voir, qui ressemble à ça. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici le bas du jean parce que je voudrais un effet effiloché. Et chez Zara, en ce moment, il y en a partout des effets effilochés sur les bas des jeans. Mais je trouve que des fois, la coupe est pas terrible. Là, j'adore la coupe. C'est un mid-rise skinny, donc c'est ceux qui me vont le mieux. Et je vais juste couper ici et effiloché quelques petits trucs. Donc je ferai ça quand je rentrerai à Lyon. Mais voilà, donc je l'ai payé, bon là y'a plus le prix je crois, mais je l'ai payé genre 25 euros, un truc comme ça je crois. Ou je sais plus. Donc voilà, mais j'adore la couleur parce que c'est un gris qui est pas... En fait, il est bien... C'est la bonne couleur en fait. C'est un bon gris entre le clair et le foncé. J'aime bien, il a un joli dégradé. Et j'achète jamais, jamais, jamais de jeans gris parce que je trouve que ça me va pas. Mais celui-là est canon, donc je suis trop contente. Bon, voilà la timeline de la vidéo sur laquelle je travaille depuis 3h30 maintenant. Donc je commence à être un peu crevée. Mais c'est une vidéo que j'ai jamais, jamais, jamais faite sur ma chaîne qui sortira mercredi. Je vous avoue que j'ai un peu la pression. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que là j'ai encore pas fini de la monter et je mets vraiment tous les efforts possibles dedans. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de ce que c'est comme vidéo et surtout si ça vous plaira, en tout cas j'espère. Bon ça y est, Uber Eats vient d'arriver. Donc j'ai commandé pour Florian, pour moi, avec des salades César. Si jamais vous voulez commander sur Uber Eats, sachez qu'avec le code ENJOYPHENIX vous avez 5€ de gratuit sur vos 2 premières commandes. Donc je vous le mets sur l'écran pour que ça soit plus simple et je crois qu'il est également dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bon bah je vais terminer ce vlog maintenant puisque là on a fini de manger. Moi je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder, le mettre en ligne pour demain et on va regarder Koh Lanta ce soir. Hein chat ? T'as pas dit bonjour au vlog ? Salut le vlog ! Donc voilà, écoutez j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de le liker comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501